Est-ce qu'Arnée Schneller va être prête bientôt? Je vais l'introniser avec un texte qui s'appelle « Climat ». Quand on remarque qu'il y a de quoi qui ne fonctionne pas avec le climat, on pourrait parfois croire qu'il serait préférable de changer d'environnement, qu'il faudrait faire sa part, se lever, faire sa part pour limiter tous ses dégâts, avant de regretter, chialer, puis de constater que la disparition n'était pas un accident. Il faut absolument changer son ensemble avant de virer condescendant. Ça n'est pas la faute du chat. Et pourquoi ne pas réaliser avant de trop regretter et de se bourrer de calmant, car l'on s'est laissé embarquer dans un pacte proclamé par Satan. Plutôt que de surconsommer, ne pourrait-on pas simplement respirer? Sans doute que vous aimeriez. C'est ce climat qui me garde en vie. Je veux qu'il me permette de vivre aisément. Je ne veux pas le voir disparaître en me disant que j'étais absent. Donc, je me battrai et en perds pour sauver cet univers. Et on réussira. J'ai confiance en cette jeunesse pleine d'ambition. Ce monde, on le réincarnera. Mais bien sûr, bien sûr que la bataille sera ardue. Le vouloir en sera pourtant exemplaire. Et ce n'est pas qu'un rêve d'adolescent, mais une force indépendante qui nous mènera enfin là-bas, dans ce monde d'harmonie, d'équité, de justice et de fraternité. Et croyez-moi, pour que oui, ce sera décent. Il enfin le respirera encore mieux qu'auparavant. C'est la beauté qui nous sauvera. Agissons avant d'être mourants et de constater que l'être humain, que ce n'est pas notre. Agissons avant d'être mourants et de se laisser noyer dans les changements de notre climat. Agissons avant que nos ennemis remplis d'argent nous démontrent vraiment que l'humain est le seul animal assez intelligent pour s'autodétruire et amener avec lui les plus vulnérables dans l'embarras. Alors, Annie lui a resté une conférencière qui a plusieurs diplômes. Elle a fait un recul de poésie avec l'hexagone. C'est un blague! J'ai hâte! Ah oui, j'oublie d'en aimer. En tout cas, c'est aussi une grande arboriste et elle vous donnera des cours comment faire de la bonne nuit-momente. Des coctions, hein? J'ai écrit un texte nouveau, mais je ne vous le livre pas tout de suite. Ça prend un petit crescendo. La lumière pour une vieille dame est un peu assombrie, mais bon. Alors, je vous en livre un. Écrit récemment, mais pas hier. Asphalte craquelée par le gel, grotte de chiens emballées, parcenées sur la chaussée, graminées, hybrides, enfin reverdées, les premières à se pointer. Oiseaux plus qu'urbanisés, canards, colombes et goélands, dépendants alimentaires des êtres humains. Ceux-là, tous un peu décalés dans l'espace et le temps, pendus à leurs machines, soliloquents sur leurs bancs, secours plaisants dans leur malaise, solos parmi tant d'autres, prisonniers de notre cloche. Oh, mais, soudain, un ado attardé vient de m'interpeller, bière à la main, se décrivant lui-même comme un reflet miroir, brisant, rêvant de s'éterniser via mon stylo. Moi, m'impersonnalisant de ce pronom indéfini, ce on polymorphe servi à tant de sauce, tout à coup, moins seul que je ne le pensais, débusqué à mon propre jeu. «Ja, der Poète kann sonst nichts Gutes tun, nur was ihm am besten gefällt, sonst stirbt er aus. » Traduction de Sjörgaudin. « Le poète ne peut faire autre chose que ce que lui plaît vraiment, autrement il meurt. » Un petit texte écrit pour la fête des mères, il y a une semaine, donc, fête des mères à l'oratoire avec mon fils bien-aimé, assisté à cette messe grandiose, un tantinet pompeuse, décors et décorums affligeants, cœur de jeune Rossignol, mâle comme les vieux officiants en tauge blanche chevrotant, quête étrange avec panier à long manche par des Noirs africains en uniforme galonnés. Pourquoi fouille-moi ? Devant moi, une ex-députée libérale de mon canton d'alors, comptée d'Estrien en chemise tellement sexy qui m'a souhaité en enlaçant la paix du Seigneur. Ensuite, avons visité le micro-musée du frère André, cœur scellé, presque indécent, serti dans du verre poli, et vu des centaines de lampions sur dix hôtels différents, tous les chapeaux de Saint-Joseph, protégeant les vierges, faisant fuir les démons, aidant les charpentiers, les mourants, les malades chroniques, parmi ses nombreuses spécialités, j'y comprends rien, je ne suis pas catholique. Nous avons fini ça, malgré tout, dans le chemin de croix de Stilbaugh House, pique-niqué illégalement sur le parterre, à côté d'un palais West Mountain, avec mon fils chéri qui m'a raconté un petit bout de sa vie, puis visiter le cimetière Côte-des-Neiges, saluer le patriarche, le héros de guerre et sa frangine Christine, croyez-le ou non, morte à cent ans il y a à peine quelques jours. Tout s'aboutit au même endroit comme nous finirons tous. Ensuite, bien sûr, au tam-tam et pique-nique électronique au choix, avec mini-foule en trance, croiser ma fille Fleur et une vieille amie qui en a pondu cinq de filles de tous les âges, avec un étrange compagnon d'alors pédophile, fabricant d'armes moyenâgeuse, moyenâgeuse, aucun rapport, mais terrible livre. Fini la soirée d'un B7 à l'autre, enfin, Saint-André B7 et Carl B7, quoi. ce soir-là. Mais non, tout ça, c'est possible à Montréal, en ville. Mais ce fut toute une journée. C'est un peu arrondi, un autre petit cours, puis je vais finir par le plus récent. Anima Mundi, comme ce cahier-là. Mais qu'est-ce qui anime ce monde en constant, tumulte, mouvement, mouvant, perpétuel mouvement, des sphères en musique, dûment synchronisées. Quoi qu'on en dise, bois à toi, petit organisme pensant aux facultés malgré tout si limitées, comme toutes ceux de mon engeance, anthropophages aux pensées si arrêtées, au bout de nos lorniettes mal ajustées. Quoi qu'on en dise, je crois fermement que tout cela, ex nihilo, est issu d'un génie un million de milliards de fois plus créatif que toi, lui, elle, moi. Voilà. Un petit pont du Frédière pas retouché, alors je vous le livre comme ça. Non, pas d'hier, de cet après-midi de la Marche des Patriotes parce que, regardez, un nouveau symbole, tout nouveau, tout frais, il n'y en a pas beaucoup, le taré bleu, hein. Alors c'est la révolution de la quadrature du cercle mais bleu. Quoi qu'on n'oublie pas les rouges, puis, même s'ils sont un peu amnésiques, ils ont dit, 200 000 dans la rue, aujourd'hui, 2 000 max. Il y a comme un petit problème, le message, c'est pas rendu, mais on veille, on garde le témoin allumé. J'ai emprunté un mot à Samy Soldat qui lui-même l'a piqué d'un philosophe récent, si quelqu'un s'en souvient, aidez-moi, le minarchisme, hein. On n'est pas loin du monarchisme, mais la reine, bon, même si elle parle bien français, comme le frère Charles, il ressemble d'ailleurs à un frère, même si les protestants sont sans doute agnostiques, mais c'est pas un imbécile, hein. Il est écologiste, entre autres, il a des bonnes initiatives, et il aime les médecines douces, hein. Non, mais, on est tous des paradoxes vivants. Assumons, mais bon. En tout cas, malgré tout, le minarchisme a gagné. Il a marché très fort, largement alimenté par les médias aux trois quarts de couleur libérale, c'est clair. Désolante débâcle, de plusieurs milliers à quelques millions, non, pardon, plusieurs millions, au Québec, évidemment, à plusieurs milliers, pour cause d'erreurs de stratégie, méacule pas trop tardif, triste constat, fini, peuple québécois, français vainqueur, pourtant toujours ostensiblement, numériquement majoritaire. La plupart, la plupart, ont choisi d'eux-mêmes de s'assimiler aux discours dominants et aux lois scélérates de l'argent sale. Non, mais, comprends pas. J'ai bien peur que ce coup-ci nous ne soyons cuits, bordel ! Comme d'habitude, trahis par nos semblables, libéraux et autres, faux frères, et vaincus par la peur, le découragement, l'essoufflement, sans oublier le laminoir de la force du nombre et des magouilles sombres du monde des finances, sans oublier l'aveuglement des élus précédents, mal conseillés, ivres d'orgueil et de suffisance avec leur cabane à 8 millions. Triste pour vous, Québécois français, pour moi, pour toi, nos enfants. Pourtant, dans notre histoire, les héros ne manquaient pas de Lutger Duvernay à Papineau, de Delorimier à Falardeau, de Dédé à Paul Pichet et Camille Cazé. Dédé, comme un ami, le même jour, il y a une semaine, à Dédé. Il s'est pendu dans sa cave, désabusé. Plus rare maintenant, les vrais héros sont terrassés. Ils dorment au gaz, même si certains guerriers restent sur les rangs et que la relève est réelle. La division nous affaiblit comme partout, douloureusement. PQ, RRQ, ON, QS, fouille-moi, t'sais. chacun pense qu'il a raison par-delà les autres. Les guerres sont perpétuelles, mais les malins à court terme ont encore gagné. Bon, je vais en lire un autre quand même. Ça, je l'ai écrit le lendemain de veille, puis après, je m'arrête. je suis une assimilée, je suis une importée depuis 33 ans, mais quand même, j'aime ce peuple, désormais le mien aussi, mais je ne le comprends plus. Comme vous, ébranlée, dévastée, dubitative, comment, pourquoi, la plupart des votants ont-ils appuyé massivement les auteurs des magouilles clairement généralisées à tous les domaines de la matière. Mystère, comme disait mon fils, j'ai mal à mon pays, floué, qui n'en finit pas de s'auto-saborder, aveugle, aplavant triste, masochiste, l'ignorance et l'insécurité ont encore gagné. Pour cette fois-ci, encore, ils pavoisent sans retenue, mais les jeunes, les pauvres, les indigènes, les poètes et surtout la terre elle-même et la nature ne cesseront jamais de crier sur tous les tons, par tous les vers, à l'injustice. En français, en anglais, pourquoi pas en esperanto, mais nous ne sommes qu'un, comme disait notre ami, nous avons tous le même sang, mais sachons reconnaître la richesse de nos différences. En deux générations, à peine, une langue se perd et avec elle toute une musique, un savoir-être, un savoir-faire, une gastronomie, des chansons, des poèmes et même des connaissances vitales. Juste pour vous dire, quand il y a eu le grand tsunami, il y a un peuple, un très petit peuple qui était très, dans le sens, animiste, branché sur la nature, qui n'a rien à voir avec Annie, mais animiste, et qui, de père en fils, dans leur dialecte, se transmettaient le langage des signes de la nature et le chef de ce village, au pied dans la plaine près de l'eau, de l'océan Pacifique, a dit « Les oiseaux volent dans une certaine direction, les chiens et les chats se lamentent et hurlent, le vent tourne, il faut partir vers les montagnes » et ceux qui l'ont écouté dans cette langue si rare et si singulière et qui ont écouté le chef et l'ont suivi dans la montagne ont été sauvés du tsunami. C'est pour ça que c'est très important. Chaque petite communauté, chaque langue, chaque peuple et sa mémoire transgénérationnelle inscrite dans nos gènes, dans notre mémoire, dans notre langue est essentielle. Alors, honorez-la, on est plusieurs à venir d'ailleurs, mais il ne faut jamais oublier ses racines sinon on se dessèche et on meurt. Alors voilà, ce n'était pas un peu à venir, c'était un peu. Merci.